Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn & Earn Crypto Podcast et cette semaine sur le podcast, on va parler de scalping, on va parler de lecture du marché et des principes à respecter. Puis pour discuter de ça, on a un invité avec nous, Nicolas. Donc sur ce, bonne écoute. Super content d'être avec JP et Nicolas aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, on n'est pas des conseils financiers. Tout ce qu'on va vous dire ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et vos propres décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Donc voilà, c'est juste des avis personnels. Ce ne sont pas des conseils financiers. Et comme vous savez, il y a beaucoup de faux comptes qui circulent sur Facebook, Instagram, etc. On ne va jamais venir vous écrire pour vous demander de l'argent, pour vous dire d'investir à tel endroit ou cliquer sur tel lien ou ci ou ça ou envoie ton argent là et ça va être un robot de trading portfolio magique. Jamais on va vous demander ça. Faites attention, il y a énormément de scams, énormément d'arnaques. Ne vous faites pas avoir. Donc, on est avec Nicolas aujourd'hui. Et Nicolas, est-ce que tu veux juste commencer par un petit deux minutes pour te présenter comme ça les auditeurs savent un petit peu tes qui et tes de vous ? Yes, pas de souci. Pour vous présenter, Nicolas Coquille, ça fait vraiment deux ans que je m'éduque et que je me développe sur les marchés financiers. Donc, j'ai commencé, comme tout le monde, à chercher un complément de revenu. Puis, j'ai découvert une passion dans le trading, la compréhension du marché, la logique qu'il a. Et c'est clairement quelque chose qui m'a passionné. Et j'ai passé des heures, des heures, des heures à me former, à regarder des vidéos, etc. pour comprendre comment ça fonctionne. Et pratiquer aussi, c'était quelque chose d'incroyable. Donc, moi, il faut savoir que je suis étudiant en école d'ingénieur. J'ai 22 ans. Et donc, je développe simplement le trading et surtout le scalping, donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Du coup, à côté, ça m'a permis de devenir indépendant financièrement, de ne plus être forcément l'étudiant fauché, comme on peut connaître, et régler beaucoup de problèmes, voyager, découvrir aussi énormément de personnes et simplement être là ce soir ou aujourd'hui avec vous pour échanger sur ce domaine-là, simplement. Super, merci. Puis, moi, j'ai une question pour commencer. Parce que là, tu parlais de complément de revenu, mais ça a été quoi l'élément déclencheur ou vraiment? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à te lancer dans le trading autre que le complément de revenu puis la passion que tu as développée? Parce que la passion s'est développée après la première intention qui était le complément de revenu, mais plutôt, quand tu voulais un complément de revenu puis que tu as eu le trading qui s'est présenté comme opportunité devant toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit comme, OK, ça, c'est bon pour moi? Au début, j'avais un peu des appréhensions. On connaît tous les films Le Bluatric, etc., où on voit qu'on peut tout perdre d'un coup. Donc, j'avais vraiment ces appréhensions-là. Et du coup, en fait, moi, j'ai fait des recherches parce que je suis quelqu'un d'assez curieux et je n'aime pas me baser que sur un avis. Donc, j'ai vraiment fait des recherches sur le sujet pour savoir comment ça a fonctionné, quels étaient les principes, etc. Et de simplement, c'est en faisant ces recherches pour avoir les bases, pour comprendre si c'était quelque chose qui pouvait être fait pour moi ou non, que tout simplement, j'ai vu beaucoup de choses intéressantes, beaucoup d'avis. Et c'est à partir de ce moment où j'ai vraiment commencé à m'intéresser en détail sur ce domaine-là et à chercher beaucoup plus d'informations. Et c'est avec ces recherches-là, la passion est venue. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé tout simplement. Et ouais, de toute façon, c'est une impréhension peur. Comme je dis, j'étais étudiant, donc je n'avais pas forcément beaucoup de revenus. Donc, peur de mettre de l'argent, tout perdre, etc. Donc, j'ai vraiment fait ces recherches et je ne me suis jamais fié qu'à un seul avis. Et j'écoute souvent beaucoup de personnes pour justement avoir une multitude d'informations et croiser le tout pour en tirer du bénéfice. Nice. Génial. Merci. Puis là, le sujet d'aujourd'hui, c'est le scalping, la lecture du marché et tout ça. Puis, pourquoi le scalping ? Le pourquoi, c'est simplement, je suis quelqu'un d'assez impatient de nature. Donc, quand je tradais en intraday ou en swing, c'était assez long pour moi. Et comme je dis, vu que j'avais peu de revenus, le scalping, c'est quelque chose qui va assez vite. Donc, j'ai commis beaucoup d'erreurs, évidemment, avec la gourmandise, etc. Mais j'aime lire le marché et cette rapidité d'exécution, d'analyser, savoir que dans les heures à venir, tu sais si ton analyse est passée ou pas. Simplement, c'est cette rapidité d'exécution qui m'a plu et qui, pour moi, il faut arriver à bien lire les bougies. Et il y a beaucoup de mouvements en petites unités de temps, ce qui fait que c'est vraiment assez intéressant et passionnant. Et vu que, comme je dis, je suis impatient à avoir un setup en H4 où je dois attendre une semaine pour savoir s'il était valué ou pas au début, je voulais pratiquer, 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 pratiquer pour comprendre car on sait que c'est en forgerant qu'on vient forgerant. Donc, c'est le travail qui amène ça. Et du coup, en petite unité de temps, ça allait rapidement. Donc, je pouvais voir beaucoup d'opportunités. Et c'est ce qui m'a vraiment convaincu au début. Oui, génial. Puis, un peu plus tôt, en fait, tu vois, tu disais aussi que tu combinais le scalping. En fait, c'était super avantageux pour toi en termes de style de trading parce que tu pouvais regarder tes graphiques autant avant d'aller à l'école que pendant, je crois que c'est l'heure du midi que tu me disais un peu plus tôt. Génial. Puis, yes, cool. Sam, est-ce que tu as une question pour Nicolas? Moi, je pense que c'est toujours un peu la même question que j'ai. Puis, je trouve ça toujours intriguant parce que je trouve qu'il y a toujours une réponse. Chaque personne a toujours une réponse différente. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi le plus grand défi que tu as eu en trading dans cette aventure-là et la plus grande leçon que ça t'a donné. C'est toujours une question que je pose parce que je trouve que chaque personne a toujours cette petite histoire, cette petite chose à amener. Puis, qui sait, comme je dis tout le temps, peut-être que quelqu'un est dans la même situation que toi, était dans cette situation-là présentement ou va potentiellement être dans cette situation. Et puis, qui sait peut-être que, Nico, ce que tu vas leur dire, on va les faire réaliser. Ah, eh bien, j'ai déjà entendu ça avant. Donc, ouais, si tu voudrais nous raconter c'est quoi le plus grand défi, challenge, difficulté que tu as eu, peut-être même comment tu l'as surmonté et quelle leçon, quelle expérience ça t'a donné. Moi, c'était la gestion des émotions. Donc, au début, quand on commence, on est mythiculeux, on fait attention à tout, à tous les points. Et du coup, je respectais tous mes plans, etc. Puis, à force que je voyais que ça fonctionnait sur mon petit compte à 500 euros, je vois que ça fonctionnait. Donc, je faisais mes 15, 20, 20 euros par-ci et prise de confiance. Et du coup, à ce moment-là, je ne respectais plus du tout mon imagement. Et du coup, la gourmandise arrivait, on mettait des plus gros lots. Et tout simplement, ça amène à quoi ? Ça amène à de la perte, simplement. Donc, ça, c'était vraiment ma plus grande leçon. C'était le premier compte trading que j'ai cramé à cause des émotions et de la gourmandise. Et donc, ce que je conseille aux personnes de faire avec le personnel, c'est ce que j'ai fait, personnellement, quand j'ai eu ce problème-là, c'est qu'on reprend en base, OK ? C'est-à-dire que j'ai repris tous les plans de trading et je devais cocher toutes mes cases avant de lancer un trade pour savoir si tout était good, pour ne pas laisser mes émotions arriver et clairement, respecter les plans, ne pas trader tout simplement à l'émotionnel. Et ça évite, de un, de cramer de l'argent. Ça évite aussi, de deux, d'être frustré dans sa vie après parce que quand on cramé un compte, la journée après, elle n'est pas aussi belle que quand on gagne de l'argent. Donc, aussi, pour tous vos proches, etc. Simplement, moi, ça me permet peut-être aussi de meilleure humeur. Et bien, au moins, n'avoir jamais de regrets par rapport aux pertes qu'on prend qu'est-ce que, car évidemment, en trading, on a des pertes, on ne gagne pas à tous les coups, mais quand on respecte nos différents plans, on le vit bien. Et donc, moi, c'est le retour aux bases et le respect des fondements qui m'ont permis de surmonter ça, tout simplement. Génial, merci. Merci du partage. Je crois sincèrement qu'à un certain point, c'est vraiment bon de revenir aux bases, comme tu dis, parce que parfois, on oublie que la base, c'est la base, puis que juste avec la base, c'est la fondation. Quand tu bâtis une maison, tu commences par justement cette fondation-là, puis que ta fondation doit être solide. Donc, yes, génial. Puis, quand tu parlais justement des cases à cocher de ton côté avant de lancer un trade, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de justement ces cases que tu coches ou plutôt des confirmations avant de lancer un trade au niveau de ta stratégie, au niveau du scalping? Yes, totalement. Donc, aujourd'hui, chaque personne a sa propre stratégie d'investissement en trading, en trade, swing, scalping. Donc, on va tous potentiellement avoir des confirmations différentes. Donc, personnellement, moi, en tout, j'ai six confirmations et je me base beaucoup sur l'analyse du prix et l'analyse du volume. Donc, quand je fais une analyse du prix, ce que j'aime bien repérer, ça va être la structure de marché. C'est savoir est-ce qu'on est en tendance haussière ou en tendance baissière pour toujours trader dans la tendance du marché. Aujourd'hui, 70% du temps, le marché suit sa tendance. Donc, aujourd'hui, moi, le trading, je vois vraiment comme des probabilités. Il faut que je mette un maximum les probabilités avec moi. Donc, 70% du temps, je vais trader dans la tendance. Donc, la structure de marché, c'est la première case que je dois cocher. Ensuite, il y a un outil que j'apprécie énormément dans l'utilisation, c'est le Fibonacci. Je m'en sers tout le temps, peu importe les analyses que je fais. Donc, il faut que les zones que je repère, donc les points of interest que je vais repérer, confluent tout simplement avec mon Fibonacci. Donc, ça va être ma deuxième case. Et ensuite, j'analyse le volume. Donc, au niveau du volume, j'aimerais regarder le MACD pour voir un peu le pourcentage d'acheteurs et de vendeurs qu'on a pour ne pas me faire avoir avec des faux mouvements qu'il peut y avoir. Car en scalping, ça va très, 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 très vite. Et du coup, avoir une indication sur ce volume-là pour ne pas se faire sortir bêtement, c'est quelque chose que je trouve important. Donc, je regarde le MACD et du coup, les bandes de Bollinger. Et comme on l'a dit dans le titre du post-cast, du post-cast, excusez-moi, la lecture bougie est assez importante. Donc, moi, j'attends vraiment toujours des rejets sur les zones que j'identifie pour vraiment rentrer en position et avoir 100% de mes confirmations. Et à partir de ce moment-là, une fois que tous mes caches sont cochés, je peux prendre le trade. Et du coup, je lis ces bougies-là au moment des rejets et aussi au déséquilibre qu'ils vont pouvoir laisser sur le marché dans leur évolution du marché tout simplement. Nice. Nice. Merci. Très, très, très intéressant. Puis, justement, on parlait, le sujet du podcast, c'est scalping, c'est lecture de marché, puis les principes à respecter. Est-ce que tu voudrais justement élaborer un peu plus sur, parce que, tu sais, au niveau des unités de temps, tu regardes plusieurs unités de temps, tu es en scalping. Moi, j'aime bien dire qu'on regarde toujours deux unités de temps minimum plus haut pour prendre un trade en scalping, parce que je fais du scalping également. Mais de ton côté, est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu plus sur ça et sur les principes à respecter ? Yes. Simplement, je vais regarder vraiment la tendance de fond. Donc, moi, je vais H1, M15 pour vraiment savoir la tendance de fond qu'a le marché. C'est quelque chose qui est assez important. Donc, en H1, je me dis, c'est vraiment la tendance de fond que je dois respecter et où je peux faire des gros mouvements. Donc, ça, c'est important. Et après, en M15, affiner la structure pour savoir si en M15, on respecte et on a une corrélation du marché entre le H1 et le M15 ou pas. Et après, je vais affiner en M5. En M5, je vais chercher mes différents prix d'entrée, affiner vraiment tout ça pour justement avoir des risk-rewards intéressants qui vont me permettre d'aller chercher potentiellement des risk-rewards de 10, 15. Donc, c'est vraiment... Dans un moment, je vais en H1. J'ai la tendance de fond. Une fois que j'ai ça, je vais M15 voir est-ce qu'on est corrélé aussi à cette tendance-là pour potentiellement me positionner sur un retracement M15 pour corréler le M15 et le H1 et affiner le tout en M5 pour vraiment avoir le prix d'entrée sniper, comme on peut le dire, et du coup, aller chercher des bons risk-rewards, tout simplement. Donc, en gros, c'est vraiment comme ça que je fais. Et des fois, ça peut m'arriver suivant les zones que j'ai en M5, si elles sont vraiment trop grandes ou pas, d'aller en M3, M1, encore les affiner. Mais c'est vraiment plus pour affiner le prix d'entrée. Mais j'attendrai toujours mes confirmations en M5 avant de me positionner. Intéressant. Intéressant. Merci. Sam, est-ce que tu as des questions pour Nicolas? Sam, c'est un swing trader. Je trouve ça vraiment intéressant, le scalping. Je ne vais pas mentir, j'en ai déjà fait au tout début, il y a cinq ans, j'ai beaucoup, beaucoup scalped sur USDGPY. Quand on parle de Forex, j'ai énormément scalped dessus. Avec le temps, moi, j'ai personnellement préféré swing trade, puis pouvoir hedge des positions, genre des trades dedans. Mais je trouve ça toujours intéressant de voir les différentes choses, parce que, tu sais, rien n'empêche de faire tous les trois. Donc, je trouve ça toujours intéressant. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a amené, genre c'est quoi ton plan où tu veux que le scalping t'amène? Est-ce que tu as un plan ou un plan que tu pourrais partager avec les gens qui écoutent le podcast? Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ces revenus-là quand tu scalpes? Est-ce que c'est quand même du cash flow assez rapide? Est-ce que tu utilises ce cash flow pour investir dans ton portfolio? Est-ce que tu utilises un potentiel pourcentage qui reste dans ton compte? Ou c'est quoi ton plan de match avec ces gains-là assez rapides vu qu'on parle de scalping? Yes. Du coup, moi, je vais garder en moyenne 50% que je vais laisser sur mon portefeuille pour faire monter mon compte au fur et à mesure. Et je vais retirer 50% pour me diversifier, car je pense qu'aujourd'hui, on a le sens important de se diversifier. Et aujourd'hui, on peut tous avoir des mauvais mots en trading. donc c'est aussi pour ça que c'est important de se diversifier. Donc, je me diversifie notamment en crypto-monnaie, actions, et j'essayais avec des gestion de patrimoine où du coup, j'investis aussi ailleurs pour avoir d'autres sources de revenus mensuels au cas où mon mois de trading ne soit pas bon. Et justement, pour ne pas être dans le besoin d'argent, ce qui amènerait une émotion dans mon trading, ce qui ne serait pas positif pour mon trading, je me diversifie dans ces différents domaines simplement. Donc après, en crypto, bien entendu, je fais de l'investissement DCA, actions aussi. Et du coup, avec le simple patrimoine, ça dépend de ce qu'on fait avec tout simplement. Donc, c'est vraiment ma vision, c'est comme ça que je me diversifie. Et après aussi, il y a une chose que je fais, c'est que je prends très peu pour vivre. Aujourd'hui, je me restreins beaucoup à ne pas tout dépenser, etc. Vraiment, je peux rendre dans l'investissement pour créer un maximum de passifs. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Comme je dis, je suis jeune, j'ai 22 ans, donc je prends juste de quoi pour bien vivre, pas non plus être à la famille, mais juste bien vivre et j'ai investi un maximum, je réinvestis un maximum de ce que je gagne. Et comme l'a dit Samuel, moi, le trading, je le vois vraiment comme un créateur de cashflow pour pouvoir me diversifier. Donc, vraiment, c'est ce qui est important pour moi. Très intéressant ce que tu viens de partager. Puis, est-ce que tu connais en fait le pourcentage? Parce que tu dis que tu laisses 50% pour faire grandir ton compte, puis tu utilises un 50% pour, si je ne me trompe pas, vivre, te faire plaisir et réinvestir. Mais, en fait, je viens d'auto-répondre à ma question. Mais disons, sur ce 50% que tu utilises pour vivre et pour réinvestir, donc te diversifier, c'est quoi le pourcentage? Donc, disons que ton 50%, c'est une entièreté, donc c'est un 100% à lui-même. Combien de pourcentage tu utilises pour te faire plaisir pour vivre et combien tu utilises pour justement réinvestir dans tes autres sources d'investissement? J'utilise 10% pour vivre, donc en tout, 10% pour vivre, pour dépenser, etc. et du coup, je réinvestis 90% dans mes autres investissements. Donc, en général, j'aime bien faire du 30-30-30. Après, ça dépend aussi du marché actuel, de la tendance qu'à le marché actuellement. Des fois, je stocke en attendant d'un bon prix d'entrée, etc. en faisant des stratégies d'investissement qu'on a à côté. Mais en gros, chaque mois, c'est 10% pour vivre et du coup, 30% en crypto, 30% en actions et 30% avec un patrimoine pour me diversifier. Si je devrais donner des stats, ça serait à peu près ça. Génial. Merci. Très intéressant. Puis, est-ce que tu as toujours été un scalper ? Tu as commencé avec le scalping ou tu as développé avec le scalping par la suite ? Non, non, non. J'ai développé le scalping par la suite. Au début, j'ai commencé avec d'intraday parce que quand on commence tout de même, on n'a pas les réflexes au tout début. Et donc, la première fois que je me rappelle, la première fois que je fais l'air en M1, je me dis, bon, ça ne sera jamais fait pour moi. Ça va beaucoup trop rapidement. Je ne comprends rien. J'ai tracé une trendline et le prix l'a déjà cassé. Bref, le prix est déjà parti. Donc, non, au début, j'ai commencé en H4 et petit à petit, justement, j'ai affiné en scalping parce que justement, mes compétences augmentaient et vu que mes compétences augmentaient, j'allais là où ça me, c'était plus favorable pour moi et ma psychologie parce que pareil, attendre, comme je l'ai dit précédemment, quand je traité en H1, j'avais de l'impatience qui venait et donc je mettais des plus gros lots parce qu'il fallait attendre beaucoup plus longtemps. Donc, c'est aussi pour ça que j'allais en scalping pour améliorer ce côté de patience qui me convenait mieux et vu que c'était rapidement, vu que ça allait plus rapidement, je pouvais mieux gérer mes risques en sachant que je pouvais avoir plus d'opportunités tout simplement. Donc, non, je n'ai pas du tout commencé avec le scalping directement. Merci du partage. Je trouve ça vraiment intéressant que tu parles que, tu sais, oui, quand tu es sur le H4, H1, ça met beaucoup plus de temps avant d'arriver dans les zones. Puis, je crois que la problématique à laquelle tu as fait face, beaucoup de personnes ont fait face à cette problématique-là aussi et beaucoup de personnes font actuellement face à cette problématique-là du fait qu'ils font face à l'impatience puis finalement, ils finissent par laisser leurs émotions, leurs émotions, leur impatience prendre le dessus pour mettre, oui, des plus gros lots, mais ce qui mène souvent à de mauvaises décisions et donc plus souvent contrairement à des pertes, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu le déclic de, je vais passer du intraday à du scalping afin de mieux, je veux dire, mieux gérer tes émotions juste parce que ça s'adapte plus à ta personnalité. Parce que ça, c'est quelque chose que je répète souvent, il faut adapter le son style à sa personnalité, à ses émotions mais ça a été quoi ton déclic qui a fait comme ok non finalement le intraday ce n'est pas nécessairement adapté pour moi, je vais m'en aller plus vers le scalping. Je pense qu'on est tous des éternels étudiants sur les marchés financiers donc il faut qu'on apprenne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est simplement en continuant à m'informer sur le sujet en échangeant aussi avec des personnes qui sont dans ce domaine-là qu'on a pu échanger là-dessus pour voir un peu les problématiques que j'avais dans mon trading à cette époque et du coup, ils m'ont conseillé d'aller faire un tour en scalping voir si ça pouvait mieux me correspondre et c'est vraiment en me formant, en cherchant des informations pour comment optimiser optimiser le tout que ça s'est fait donc ça se fait en continuant d'apprendre même à l'heure actuelle je continue de me former sur ces domaines-là parce qu'on est des éternels étudiants donc c'est vraiment par ce biais-là que ça arrive tout simplement. Nice. Sam, tu as une question ? Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens justement qu'ils atteignent un certain niveau et ce n'est pas nécessairement qu'ils sont hyper profitables ou hyper forts mais ils atteignent un certain niveau de connaissance et l'ego devient plus haut que le désir d'apprendre. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi Nicolas tu es là et tu te dis moi je suis un éternel étudiant peu importe l'argent que je fais peu importe les connaissances que je fais peu importe où je suis je suis un éternel étudiant toujours prêt à apprendre les autres toujours prêt à apprendre en général. Qu'est-ce que tu pourrais dire quelque chose peut-être mettre une petite claque là aux gens les faire réveiller que l'éducation ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et ensuite t'arrêtes c'est quelque chose que tu fais tous les jours pour le reste de ta vie. Yes. Je pense en fait que quand on commence à penser qu'on est meilleur tout le monde ou alors qu'on n'a plus besoin de se former c'est on peut s'enfermer avec soi-même et il ne faut pas oublier que quand tu vas avoir une phase compliquée parce que peu importe dans quel business tu es peu importe même dans le salariat ce que tu fais peu importe dans ta vie tu auras des phases où tout va aller bien et d'autres phases où ça va aller moins bien et finalement quand tu es un éternel et quand tu apprends en permanence ce que tu vois d'autres personnes faire ça permet déjà aussi de revoir des bases parce que quand tu es avec des personnes et que tu apprends tu revois des bases et c'est surtout tu vois ce qui se fait autour et ça te permet aussi de se dire potentiellement cette info-là peut m'aider à m'améliorer comme ceci dans mon trading ou dans mon investissement et c'est vraiment pas oublier que c'est pas parce que ça va bien pendant admettons un an où tout va bien n'oublie pas que ça ne va pas forcément tout le temps durer et que finalement avoir des conseils d'autres personnes et apprendre d'autres personnes vont pouvoir t'aider à surmonter ces passes-là et du coup justement à être sur le long terme et vraiment le long terme je ne parle pas en année mais en décennie à être réellement rentable et à pousser plus loin donc moi c'est vraiment c'est vraiment pour ça que je le fais et c'est au travers de mes livres audio et des livres que j'ai pu lire que souvent on dit ça qu'on est des internet gens il faut continuer à apprendre et j'écoute aussi beaucoup les personnes qui ont fait ça que je veux donc à partir de ce moment-là j'applique et je continue d'apprendre That's it est-ce que tu veux nous partager un peu quelques livres audio ou quelques c'est quoi les trucs que tu écoutes que tu lis que tu voilà que tu pourrais partager avec les gens qui écoutent ce podcast tu sais moi je vais prendre mon côté on sait jamais peut-être que je crois je crois que ça va être super intéressant ce que tu vas partager parce que de un t'as 22 ans de deux t'es étudiant encore et t'es dans l'univers de trading et t'as compris certaines choses qu'il y a des gens qui ont 50 ans et qui comprennent toujours pas puis c'est ce qui fait en sorte que t'as une longueur d'avance sur ces personnes-là donc ouais je te laisse partager justement tes livres audio et tout ce que tu veux alors il y en a vraiment plusieurs je dirais dans le trading un livre qui m'a vraiment permis d'évoluer dans le trading ça va être trader avec succès grâce au neurotrading qui du coup m'a vraiment permis dans le trading bien spécifiquement d'évoluer et d'améliorer sans moi ma psychologie car en scalping c'est quelque chose d'important et de manière générale un livre qui m'a fait énormément de sens et je pense que réellement depuis que j'ai lu ce livre-là il y a eu un tournant c'est stratégie de prospérité de Jim Rohn qui est un livre que j'ai lu et qui m'a vraiment vraiment appris beaucoup beaucoup de choses et qui m'a vraiment permis de step up dans mon état d'esprit et c'est un livre que je lis régulièrement et il y a aussi réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill qui est un livre qui m'inspire énormément donc ça c'est vraiment les trois livres qui m'ont vraiment fait des clics quand je les ai lus et notamment celui de Jim Rohn stratégie de prospérité et quand je l'ai lu pendant que je le lisais je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait en moi et qui a changé réellement donc ça c'est vraiment si je devrais conseiller des livres ce serait ces trois livres-là que je pourrais conseiller et qui m'ont permis à chaque coup à la fin de ces lectures-là de passer à un autre niveau et je sais que quand j'ai des coups de moins bien c'est des livres que je vais relire qui me font extrêmement sens et qui me permettent d'évoluer et de me remettre en question pour avancer tu as dit c'est stratégie de prospérité yes de Jim Rohn j'ai jamais lu ce livre-là de Jim Rohn mais moi Jim Rohn personnellement je l'adore j'ai passé beaucoup trop d'heures pas beaucoup trop j'ai pas passé assez d'heures même à le lire et à l'écouter je pense j'ai passé il y a des moments j'ai passé des semaines complètes sur Jim Rohn alors j'adore Jim Rohn mais j'avais pas lu ce livre-là donc je vais aller les deux autres je les connais mais stratégie de prospérité je vais aller le regarder parce que je l'ai jamais lu mais ouais Jim Rohn il est super fort super fort est-ce que tu voudrais bien juste répéter les trois livres que tu as nommés juste pour que les auditeurs s'ils veulent bien le prendre en note voilà voilà mettez-vous sur le côté arrêtez la voiture et notez alors on a stratégie de prospérité de Jim Rohn on a tradé avec succès grâce au neurotrading de Caroline Domanine et du coup réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hills génial merci merci puis à quel moment dans ton trading tu t'es dit pas plutôt tu t'es dit je vais lire ces livres-là mais plutôt à quel moment dans ton parcours depuis que tu as débuté au niveau du trading tu as lu ces livres-là puis c'est quoi le plus gros changement ou le plus gros impact positif que ça a eu sur ton trading mais aussi dans ta vie de tous les jours yes alors de base je ne suis pas quelqu'un qui vit du tout avant que j'écoute ce domaine-là donc c'est vraiment j'ai pris une habitude les petites actions amènent à de grands résultats entre guillemets donc j'ai commencé à lire 10 passes par jour à m'efforcer à lire 10 pages et en fait quand tout va bien tu ne ressens pas forcément le besoin de lire mais c'est quand ça va moins bien que vraiment tu dis heureusement que j'ai lu quand tout allait bien parce que ça me permet j'ai eu cette clé-là qui me permet de passer cette étape-là et je sais personnellement que la lecture me permet d'avoir énormément de clés donc et c'est pareil de base c'était des audios que j'entendais qui disaient il faut lire il faut lire tous les jours 10 pages 10 pages 10 pages 10 pages et donc je me dis s'il y a plusieurs personnes qui ont le stock que je veux qui le disent pourquoi pas le faire donc c'est vraiment pour ça que je l'ai fait de base j'étais vraiment moi je suis quelqu'un qui au début j'étais vraiment bête et discipline on me disait pour réussir fais ça donc je le faisais et du coup je me dis ça ne me coûte rien de lire un livre au pire ça m'enrichit ça augmente la culture générale donc c'est toujours intéressant donc c'est pour ça que je l'ai fait au début et c'est en fait quand t'es un compte monien tu comprends vraiment vraiment l'impact que ça a et moi je sais que le livre de Jim Rohn il m'a fait sens parce que j'étais dans une période où rien n'allait trop on va dire tout était un peu bancal que ce soit au niveau pro au niveau perso et du coup ce livre là m'a vraiment permis de comprendre que finalement c'était normal que c'était le processus de se dire que tout va pas tout le temps droit tu vas pas aller to the moon au résultat dans n'importe quel domaine on entend toujours dire to the moon to the moon mais il faut comprendre que dans la vie comme sur le trading t'as des retrassements et que ces retrassements c'est à toi de bien savoir les gérer et ce livre là j'étais en plein retrassement et tout simplement quand j'ai lu le livre de Jim Rohn ça m'a mis à être de nouvelles routines de me faire aussi une liste d'objectifs détaillés de qu'est-ce que je voulais réellement et tout simplement de rebooster en lisant tes objectifs une nouvelle routine des nouvelles habitudes qui m'ont permis de simplement d'évoluer tout simplement mais tu fais au moins un livre par mois en 10 pages par jour 10-20 minutes par jour c'est tout ce que ça prend lire 10 pages par jour 10 à 20 minutes par jour tu lis 12 pages un nouveau livre par mois dis-toi c'est le camp en défect qui est fort l'effet composé parce que les gens parlent toujours de l'effet composé avec l'argent c'est l'effet composé dans ta vie en général tu lis pas c'est 12 c'est un mois par un livre par mois c'est minimum 12 livres par année fais ça sur 10 ans mon ami tu as lu 120 livres minimum purée tu es rendu où dans 10 ans après avoir lu minimum 120 livres sur certains domaines qui t'intéressent non mais sérieux c'est un truc de fou puis après certains livres tu vas les relire de toute façon il y a certains livres qui se relisent oui exact plusieurs fois x nombre de temps mais c'est l'effet composé non c'est ça puis ce qui est intéressant aussi c'est vu l'âge que tu as puis le fait que tu es étudiant que tu mets en place comme tout ça en ce moment comme je l'expliquais ça te donne vraiment une longueur d'avance parce que tu as des gens qui sont à 40-50 ans puis ils ont une vie X puis souvent ils vont se dire je suis trop vieux trop vieux pour débuter bon après ça c'est un autre sujet je n'étais jamais trop vieux pour débuter mais la réalité c'est que toi quand tu vas atteindre leur âge qu'eux ont en ce moment disons tu prends quelqu'un de 42 ans on s'entend que cette personne a quand même 20 ans de plus que toi mais toi dans 20 ans la progression si tu continues de faire ce que tu fais en ce moment la progression que tu auras va juste être incroyable donc je ne dis pas que tu vas avoir un niveau de vie plus élevé que le leur mais les chances sont extrêmement grandes on va se le dire c'est une question qui peut être fortement de ton côté c'est ça exactement puis tu vois ça me ramène à cette question-là qu'est-ce que tu dirais à ton toi quand tu as commencé ou disons avant que tu commences ce serait quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même dans tes débuts au niveau du trading ça serait d'être beaucoup plus discipliné dans le sens qu'on commence et même de manière générale on oublie l'importance de la discipline et du coup il y a des journées quand je commençais où tu dis ben non je suis fatigué j'ai la flemme je ferai ça demain et en fait c'est pareil c'est l'effet cumulé on pense pas à tout ce temps c'est 10 minutes 10 minutes que t'as tu peux l'optimiser et faire quelque chose avec c'est aujourd'hui c'est pas parce que ah j'ai 10 minutes devant moi ah bon allez je vais sur les réseaux scroller non t'as 10 minutes tu peux sortir un livre tu peux t'informer sur quelque chose peu importe mais tu peux apprendre et t'instruire avec ces 10 minutes donc ça serait vraiment optimise ton temps et sois vraiment discipliné tu te trouves pas d'excuses et travaille travaille avec rigueur tous les jours car la différence entre un rêve et ce que tu peux accomplir c'est l'autodiscipline que tu veux y mettre donc c'est important que tu vas discipliner est-ce que tu peux répéter ça ? est-ce que tu peux répéter ça ? le pont qu'il y a entre tes rêves et ce que tu vas accomplir c'est la discipline donc c'est pour ça qu'il faut le remettre tous les jours sans relâche nice merci ouais ouais c'est très important excuse-moi Dupé ouais 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 je sais pas je sais pas si tu parlais en même temps sans doute mais ouais vu qu'on était sur les conseils Nico est-ce que tu peux ça serait quoi le plus grand conseil non financier pour qu'on finisse ces bel épisodes-là à moins que je sais pas si J.P. avait une autre question mais en tout cas de mon côté ça c'est ma dernière question c'est quoi ton plus grand conseil non financier que tu aurais à dire aux gens maintenant les gens qui sont en train d'écouter ce podcast ouais puis même que je dirais même que je dirais surtout axé sur les étudiants puis je veux juste faire une parenthèse parce que souvent en tant qu'étudiant on sait que un on n'a pas nécessairement les fonds pour se lancer on n'a pas nécessairement les fonds pour pour disons acheter ou plutôt investir dans son éducation puis souvent il y a aussi je vais dire l'excuse parce que c'est clairement une excuse de je n'ai pas le temps parce que je suis aux études sachant que toi tu fais des études en tant qu'ingénieur si je ne me trompe pas tu fais des études pour devenir ingénieur mais tu trouves malgré tout le temps pour t'éduquer puis que tu as un beau mindset une belle progression jusqu'à maintenant au niveau de ton trading donc pour revenir à la question de Sam ce serait quoi ton conseil à ces étudiants-là ouais ben le conseil c'est aujourd'hui quand on veut on peut donc en réalité quand tu n'as pas le temps tu peux trouver le temps par semaine on a 168 heures par semaine je ne pense pas que tu vas plus de 100 heures en cours donc en réalité tu as toujours le temps de te le trouver donc c'est juste une question aussi d'organisation en tant qu'étudiant je côtoie beaucoup d'étudiants et on voit qu'il y a une organisation qui des fois n'est pas clean par contre une chose que je fais c'est que je suis obligé d'être organisé donc ça veut dire que tout est organisé que ce soit mettant off pour me former sur le trading pour travailler mes cours mon cours tout est optimisé comme vous le savez je lis 10 pages par jour mais quand je me déplace j'écoute des podcasts des audios pour continuer aussi à prendre de la plus value etc donc tout le temps tout doit être organisé et aussi apprendre à optimiser ton temps et ta productivité c'est quelque chose qui est très 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 important donc moi le conseil c'est revois ton organisation regarde va dans ton téléphone regarde ton ton écran avant de dire que tu n'as pas le temps pour voir le temps tu vas passer sur les réseaux et aujourd'hui si tu te dis que 10 minutes peuvent te servir à t'instruire 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes à la fin de ta semaine ça fait 70 minutes tu n'as pas cours le samedi et le dimanche donc tu peux optimiser ça aussi les week-ends prendre de l'avance les week-ends au lieu de dormir te reposer car c'est tout ça qui fait la différence donc et c'est l'autre discipline je sais que tous les week-ends je me réveille à 7h il n'y a pas de journée où on va se dire on va se reposer c'est vraiment tous les jours tous les jours de la semaine tu es discipliné car tu n'as pas le temps et si tu as des rêves à accomplir tu ne peux pas te dire je me reposerai tant que tu n'as pas atteint ton résultat donc ça c'est ma manière de penser et de tout organiser et minute par minute ce que tu peux faire et optimiser tout simplement organisation et optimisation super merci pour ce partage ce fut super agréable de t'avoir avec nous d'avoir ces conseils non financiers toujours donc voilà est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à rajouter non honnêtement merci beaucoup Nico pour le partage je pense c'est des conseils non financiers remplis de valeur et les gens qui vont écouter ce podcast qui vont prendre le temps de comprendre d'écouter et d'appliquer ça peut clairement les aider alors j'espère qu'ils vont le faire en espérant qu'il y a d'autres étudiants qui peuvent développer la même belle éthique de travail que tu as en ce moment et moi je vous remercie pour toute la pluie que vous donnez au quotidien etc c'est quelque chose de très très puissant et merci de m'avoir fait intervenir et un message pour toutes les personnes qui écoutent croyez en vous et donnez-vous les moyens d'atteindre vos différents objectifs car tout le monde peut le faire donc pourquoi pas toi donc voilà pour moi le mot de la fin merci donc guys si vous êtes venu chercher de la valeur sur le podcast redonnez de la valeur donc tout ce que vous avez à faire c'est de partager le podcast de référer le podcast à d'autres personnes qui voudraient s'instruire ou plutôt d'autres personnes qui ont besoin de s'instruire donc laissez un commentaire partagé en grand nombre puis voilà sur ce on se dit au prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada